Donc maintenant je vais suitier, on va retourner au mécanisme d'évolution et notre sujet c'est l'évolution des hominines. Donc notre plan pour aujourd'hui c'est qu'on va d'abord visiter la phylogénie des primates et l'objectif c'est de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un hominine, qu'est-ce que c'est qu'un hominine, pourquoi c'est les hominines qui nous intéressent. Ensuite, quand on a fixé un petit peu la partie de l'arbre phylogénétique qui nous intéresse, la question ce sera de se dire dans l'évolution de l'homo sapiens, quelles sont les caractéristiques intéressantes qui distinguent les panines du chimpanzé de l'homo, l'homo sapiens. Et on va regarder un petit peu à quel point les chimpanzés sont capables d'utiliser la bipédie pour bouger, utiliser des outils et utiliser un langage symbolique parce que ça va être ces trois caractères qui vont nous intéresser par la suite. Alors ensuite on va regarder les espèces fossiles et ce qui va être l'objectif pour vous c'est de connaître les noms de ces fossiles, savoir où et quand on les a retrouvés, de quand on date les fossiles et quelles étaient les caractéristiques de ces espèces fossiles en termes de bipédie, utilisation d'outils et présence de langage symbolique. Et on va finir avec une petite discussion sur les interactions entre homo sapiens et les autres espèces de hominines qui existaient déjà sur le continent européen et asiatiques. Et on va voir qu'il y a eu des échanges génétiques entre homo sapiens, néandertal et denisova. Et ça, ça a des implications pour notre conception des étapes les plus récentes dans l'évolution de notre espèce. Alors, pour revisiter la phylogénie des primates, c'est ça. Donc ça c'est nous ici et à la base de cet arbre-là, la première branche qui part, c'est vers les numériformes et les lorisiformes. Donc, qu'on appelle les stripsiriniens. Et on les appelle les stripsiriniens parce qu'ils ont un nez qui est allongé et humide. Donc les numériformes ont encore un truffe, en quelque sorte. Les tarsiformes et le reste des primates ont un vrai nez. On les appelle les aploriniens. Alors, chez les aploriniens, on a ce qu'on appelle vraiment des singes, les simiformes. Et les simiformes sont divisées en leur tour aux platyriniens, c'est des singes du Nouveau Monde, et aux katariniens, qui sont des singes de l'Ancien Monde. Et chez les katariniens, c'est encore la forme du nez qui caractérise le clade. Donc, chez les katariniens, c'est chez nous, là, on a des narines rapprochées au milieu du visage et ouvertes vers le bas. Donc, ça, c'est ce qu'on va appeler les singes de l'Ancien Monde. Et les hominoïdes sont les singes sans queue. Donc, c'est les guibons, les rogoutons, gorilles, chimposés et nous. Donc, la queue disparaît et est remplacée par le coccyx. Et les hominoïdes, c'est ce qu'on va appeler communément les grands singes, rangoutons, gorilles, chimposés et homous. Alors, à l'intérieur des hominoïdes, on a encore différents clades qui ont chacun leur petit nom. Donc, les grands singes africains, ce sont les hominidés, gorilles, chimposés et homous. Et chimposés, humains et leurs ancêtres communs, c'est ce qu'on appelle les hominidés. Et chez les hominidés, sur cet embranchement qui mène jusqu'à homo, ce qu'on appelle les hominidines. Et à partir, sur le branchement qui mène au pan, aux chimposés et au bonobos, c'est ce qu'on appelle les panines. Donc, quand on parle de hominidés, c'est chimposés, homo sapiens et l'ancêtre commun. Quand on parle de hominidines, c'est uniquement sur cet embranchement de l'arbre. Et c'est ça qui va nous intéresser. Alors, ça, c'est un cladeogramme. Donc, la longueur des branches ne corrèle pas avec le temps. Néanmoins, c'est intéressant d'essayer de mettre des dates sur ces différents embranchements. Et pour ce qui nous concerne aujourd'hui, le plus important, c'est de comprendre la date de ce nœud ici, l'ancêtre commun entre les panines et les hominidines. Et ce n'est pas très utile d'utiliser des fossiles pour d'être ici. Parce que ce que l'on veut, c'est interpréter les fossiles en fonction de, est-ce qu'ils sont avant la date de divergence ou après. Donc, c'est important que la date de divergence que l'on va estimer est indépendante de la datation des espèces fossiles parce qu'on veut utiliser la date de divergence pour les interpréter des fossiles. Si on utilise des fossiles pour établir la date de divergence, on tombe dans un argument circulaire. Donc, comment on fait pour obtenir une date de la divergence entre hominidine et panine qui est indépendante des fossiles ? On utilise les séquences des génomes des chimpanzés et des homo sapiens. Et donc, on peut, en le faisant, compter le nombre de nucléotides des différences qu'on a entre les deux espèces et le pourcentage des différences qu'on a au niveau du génome entier. Donc, on a le nombre de différences au niveau de la séquence génomique entière entre homo et le chimpanzé. Donc, on peut essayer de déterminer combien de générations fallait-il pour intégrer ce nombre de différences en considérant qu'on a un certain nombre de mutations spontanées à chaque génération. Donc, c'est ce qui a été fait entre 2006 et 2012 avec les séquençages soit des génomes complètes soit d'un ensemble des gènes. Et l'ensemble des études étaient concordantes pour donner une date de divergence relativement récente entre il y a 4 millions d'années ou 6 millions d'années. Donc, une date de divergence relativement récente. Et ça, c'était un grand problème parce que c'était un problème pour les archives fossiles que l'on verra par la suite. Alors, en 2012, cette histoire a été revisitée par un article publié en PNS qui a essayé d'intégrer les données concrètes sur OK. Combien y a-t-il de mutations spontanées à chaque génération chez Homo sapiens? Et on a pu mesurer ça directement en séquençant les génomes entiers de deux parents et leurs enfants. Et dans ce cas-là, les mutations, les différences que l'on trouve chez les deux enfants qui étaient présentes ni chez un parent ni chez l'autre, ça, c'est une mutation spontanée. Et on pouvait les compter. Donc ça, ça nous donne un taux de mutation directement observé d'à peu près une mutation par 100 000 paires de base par génération. Donc, on a utilisé cette mesure du taux de mutation. Et on a aussi regardé dans les populations humaines qui existent encore, qui ont un mode de vie de chasseurs-cueilleurs, quel était l'âge moyen d'avoir les enfants. Et on a observé ça chez les populations de chimpanzés. Et en fait, le taux de dégénération de sapiens, c'est en moyenne 29 ans. Et chez le chimpanzé, curieusement, c'est 25 ans, presque. Donc, pas énormément de différence. Donc, on intègre ces deux valeurs-là dans les comparaisons moléculaires et on retrouve quoi ? On retrouve une date de divergence très différente. Donc, cette fois-ci, l'estimation est de 7 à 13 millions d'années. Enfin, il y a 7 millions d'années ou il y a 13 millions d'années. Donc, on passe du simple au double avec des estimations plus récentes. Donc, ça, c'est une histoire qui est encore en train d'évoluer. Donc, c'est très difficile d'avoir des dates définitives. Quand je faisais ce cours-là il y a 3 ou 4 ans, on avait ces dates-là. Donc, ça, c'est quelque chose qui a bougé. Et probablement, ça va bouger encore. ou peut-être qu'on va pouvoir diminuer l'écart ici et dire que notre date de divergence était il y a 7 à 8 millions d'années. Quelque chose comme ça. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut dire. Et c'est relativement bien parce que ces dates de divergence sont plus cohérentes avec les fossiles. Pour l'instant, notre approche moléculaire et les données des archives fossiles sont cohérentes. Donc, ça, c'est le camp. La divergence pan-hominine, c'est il y a 7 millions d'années jusqu'à il y a 13 millions d'années. Alors, quelles sont les différences qui vont être intéressantes à regarder ? Quelles sont les plésiomorphies, les apomorphies, les états archaïques et les états dérivés des caractères ? Donc, classiquement, et quand je dis classiquement, je parle d'il y a peut-être 50 ans, on considérait que les caractères dérivés qui étaient typiquement humains, qui définissaient ce que c'est d'être humain, c'était la bipédie comme mode de locomotion principal, l'utilisation des outils et l'utilisation d'un langage symbolique. Et donc, on considérait que ces caractères n'étaient présents que chez Homo sapiens. Ils sont absents chez les chimponsés et absents chez les autres grands singes. Et donc, par parcimonie, il est raisonnable de penser qu'ils étaient absents chez l'ancêtre commun. Et que ces caractères sont donc les apomorphies, les caractères dérivés qui caractérisent ce que c'est d'être un humain. Et c'est important de regarder l'apparition de ces caractères pendant l'évolution du lignage des hominines. Donc, avant d'aller chercher ça, je vais passer un petit moment pour regarder à quel point ces caractères sont vraiment absents chez les chimpanzés. Donc, d'abord, pour la bipédie, est-il vrai que les chimpanzés ne sont pas bipèdes ? De temps en temps, on peut regarder les chimpanzés se déplaçant, se mettant debout et se déplaçant en marchant, comme par ici. C'est un comportement naturel chez les chimpanzés. Donc, ils sont capables de se déplacer en bipédie. Mais, donc, ce n'est pas tout à fait vrai de dire que la bipédie est absente chez les chimpanzés. Elle est présente, mais dans un état qui est relativement, on peut dire peut-être rudimentaire, et qui n'est pas perfectionné. Et ce n'est pas le mode de locomotion exclusif des chimpanzés. Donc, on peut considérer que peut-être, en termes de bipédie, l'ancêtre commun, chimpanzé homme, était doté de la bipédie, mais qui était rudimentaire ou non perfectionné. Alors, quels sont les traits anatomiques qui vont nous permettre de conclure la présence de la bipédie ou non chez une espèce fossile ? Donc, premièrement, on a la position du fémur et sa forme. Donc là, on regarde le fémur d'un chimpanzé, d'un humain et d'un australopithèque. Et donc, on les a mis debout sur les condyles, c'est-à-dire le bout qui fait le lien avec les genoux. et on peut regarder que le fémur d'un chimpanzé tient à droite sur les condyles, tandis que le fémur d'un homo sapiens fait un ongle. C'est-à-dire que quand on regarde entre le bassin, quand le fémur part du bassin chez l'homo sapiens, ça va faire un ongle vers l'intérieur. Et du coup, les genoux vont être au-dessus, en dessous du centre de gravité de l'individu. Et apparemment, ça, c'est bon. Ça, ça aide la stabilité pour la marche en bipédie, sur deux pattes. Puisque chez le chimpanzé, les deux fémurs descendent comme ça, en ligne droite, et ça, c'est moins instable quand on est sur deux jambes. Donc, la forme du fémur, ça, ça va indiquer directement quel est le... si la bipédie est le mode de locomotion principal de l'individu. Et aussi l'angle que fait la tête du fémur avec le bassin. Donc, une autre chose, un autre élément qui va être important, c'est la forme du pied et notamment la position du halux, qui est le pouce ou le grand orteil. Donc, chez nous, le grand orteil est parallèle avec les autres orteils. Et ça, c'est une adaptation à la bipédie, le mode de locomotion exclusive. chez les gorilles, ce n'est pas le cas. Donc, on a le halux là qui part et qui est encore opposable. Donc, ça, ça indique qu'en fait, le mode de locomotion n'est pas exclusivement bipède parce que le pied peut encore s'agripper à quelque chose pour se déplacer. Alors, d'autres caractères qui indiquent la présence de la bipédie sont, heureusement, sur les crânes. parce que l'articulation du crâne avec la colonne vertémarale va être très différente selon si on est bipède et on est debout tout le temps ou si on est qu'un drupède majoritairement ou quel cas on aura la tête qui est clonquée au bout d'une colonne vertémarale qui est plutôt horizontale. Dans les deux cas, on aura les yeux qui vont vous voir regarder devant. l'articulation entre le crâne et la colonne vertémarale sera très différente dans les deux cas. En particulier, c'est le trou occipital, là où le rachis sort du crâne, qui sera placé différemment. C'est le foramen magnum, c'est le trou occipital. Chez Homo sapiens, le foramen magnum se retrouve au centre du crâne parce que le crâne est piqué au-dessus de la colonne vertémarale, tandis que chez le chimpanzé, le trou occipital est à l'arrière du crâne. Le positionnement du foramen magnum indique très clairement si on est debout tout le temps et donc bipède ou pas. Puisqu'on est sur les crânes, il y a d'autres caractéristiques qui permettent de nous indiquer la modernité ou non d'un crâne. Chez le chimpanzé, on considère qu'il maintient des caractères qui sont plésiomorphiques, des caractères archaïques. Notamment les canines qui sont très grandes ici, très petites chez nous, ça c'est considéré comme un caractère archaïque. Un autre truc, c'est que quand on regarde la mâchoire ici, ça projette loin devant le reste du crâne. Donc on a un crâne qui est prodnate chez les chimpanzés, relativement plate chez Homo sapiens. La face plate, ça a aussi un caractère moderne, dérivé. Dernière chose, c'est la dentition. Ici, chez le chimpanzé, on a une sorte de boîte carrée, tandis qu'on a une disposition des dents en arc chez Homo sapiens. Donc ça aussi, c'est un caractère moderne, dérivé. Donc ça, ça va être utile pour classer les crânes sur le plan phylogénétique. Et dernière chose qui va nous indiquer si on est bipède ou non, c'est la courbature des vertèbres lombaires. Parce que chez les chimpanzés, les vertèbres et le dos font un arc comme ça. Donc on a une courbature qui va être uniforme dans un sens. Mais pour rester debout, on a besoin que le dos soit droit. Donc à la fin, on a une courbature lombaire qui est inversée. donc ça, c'est spécifique à Homo sapiens et c'est nécessaire pour une station de boue permanente. Donc si on a des vertèbres lombaires, on peut conclure sur la bipédie ou non de l'individu. Alors, donc ça, c'est notre premier caractère intéressant pour la vision des hominimes. Utilisation des outils. Dans le temps, c'était considéré comme étant spécifiquement Homo sapiens et que on considérait que les chimpanzés n'utilisaient pas d'outils. Or, avec plus d'observations, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait vrai. Et si on regarde bien, les chimpanzés utilisent des outils. Souvent, les outils en bois comme c'est ce qu'on voit ici. Donc là, on a une maman avec son enfant. Donc, elle va sélectionner une brindille d'arbre qu'elle va modifier. Elle va enlever les parties qui ne vont pas l'intéresser. Donc, elle va la façonner un petit peu. Et quand son outil est de la bonne taille, elle va l'enfoncer à l'intérieur de la termitière dans un but précis. Donc, les termites vont essayer de chasser cette intrusion et ils vont se mettre en colère et ils vont s'ingripper sur la brindille et du coup, ils peuvent les manger. c'est très intéressant. C'est parce que cette brindille-là ne traînait pas juste à côté de la termitière. Il fallait qu'elle récupère sur un arbre, qu'elle le modifie un petit peu et qu'elle l'utilise. Donc, même avant de prendre l'outil, il fallait comprendre l'objectif et avoir une idée en tête de quelle est la forme d'outil qui est nécessaire pour faire ça. Donc, il y a une planification de ce geste. Et en regardant bien, il y a certains groupes de chimpanzés qui utilisent aussi des... Si j'arrive à le redémarrer... Ah ben... Il y a des groupes de chimpanzés qui utilisent des outils en pierre. Il y a des groupes qui utilisent des outils qui utilisent qui utilisent et qui utilisent OK. Je pense que ça va marcher. Ah, surtout que non, ça ne marche pas. OK, on n'aura pas ce clip vidéo. Mais néanmoins, je vais vous décrire. Donc, il y a des groupes de chimpanzés qui utilisent... Ah ben, je vais être capable d'utiliser mes talents d'acteurs. Qui utilisent des outils en pierre pour casser des noix. Donc, en fait, la technique, c'est qu'on choisit une grosse pierre plate qu'on met, qu'on tient par les pieds. On met la noix par-dessus et on prend une autre pierre qui est plus petite pour la casser. Et deux choses, deux ou trois trucs à dire pour ça. D'une part, ce n'est pas tous les groupes de chimpanzés qui font ça. C'est un comportement restreint à certains groupes. Et il a été observé que lorsqu'un individu est chez les chimpanzés, apparemment, c'est les femelles qui changent de groupe. quand il y a une femelle qui change de groupe, je crois qu'il faut vérifier ça. Maintenant que j'ai dit, je ne suis pas sûr. En tout cas, quand il y a un jeune individu qui change de groupe qui connaît cette technique, il est observé que lorsqu'il y avait une femelle qui changeait de groupe avec cette technique, elle a montré aux autres comment faire et tous les autres individus du groupe ont commencé à la copier. Donc, on avait une transmission de cette technologie qui était culturelle. pas quelque chose d'héréditaire, vraiment une transmission culturelle de cette technique. Donc, il est valable de dire que les chimpanzés ont une culture. Et ça en fait partie. L'autre chose qui est intéressante, c'est qu'il n'a jamais été observé qu'un chimpanzé essaye de changer la forme des pierres qu'il va utiliser. Ils vont sélectionner la pierre qui a la bonne forme et la taille à utiliser, mais il n'y a pas vraiment le geste de casser les pierres et les façonner. Donc, pour une autre question à nous, et ça, ça n'a pas été observé chez les gorilles, par exemple. Donc, notre ancêtre commun, chimpanzé Homme, avait peut-être une utilisation d'outils rudimentaires, mais ne façonnait pas des outils en pierre. Ça, c'est encore un caractère spécifique au mot. Alors, notre dernier caractère, langage, langage symbolique. Nous, on parle, on communique. Est-ce que les chimpanzés parlent ? Pas vraiment. Ils communiquent vocalement et aussi par des expressions faciales que l'on peut voir ici. Là, il est content. Là, il n'est pas content. Là, il veut quelque chose, ce chimpanzé. ça, on peut les reconnaître. Mais, les vocalisations utilisées par des chimpanzés, ils ont un répertoire de peut-être un vingtaine de cris ou de vocalisations qui ont chacun un sens et qui sont utilisées uniquement pour exprimer un sort de concept ou un état ou ce que ressent l'individu. Donc, par exemple, ça, c'est une vocalisation de la curiosité. OK. Donc, l'excitation, c'est ça. là, vraiment, je suis tenté de mimer les gestes, vraiment, mais jusqu'à présent, j'ai toujours résisté. Alors, la rage, c'est quoi la rage ? OK. Donc, on peut interpréter ça, mais, ça, c'est, l'utilisation de ces cris, c'est quelque chose qui, qui ressemble plus aux cris d'alarme, aux vocalisations utilisées par d'autres espèces de primates, d'autres espèces de singes, et c'est très, très loin d'un langage symbolique. Il n'y a pas de combinaison, il n'y a pas de verbe, il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de combinaison de sens pour créer un message qui est nouveau et unique. Donc, une partie de ce problème, c'est que les chimposés n'ont pas l'équipement vocal, le matériel, pour produire une variété de sang, comme nous. Et donc, il y a pas mal de recherches qui ont été visées par les primatologues pour savoir, ok, ils n'ont pas le matériel, mais est-ce qu'ils sont capables de manier les concepts ? Et donc, il y a pas mal de recherches qui ont essayé d'apprendre un langage des signes aux chimpanzés avec des interprétations qui sont variables. Les gens qui travaillent directement avec des chimpanzés disent oui, les chimpanzés sont capables d'utiliser des symboles et d'utiliser un langage symbolique et de communiquer avec nous. D'autres gens comme les linguistes Steven Pinker qui a analysé les résultats de ces recherches pensent que non. Ils pensent que c'est plutôt les chercheurs qui sont directement impliqués avec, qui travaillent directement avec des chimpanzés qui sont victimes un petit peu de l'anthropomorphisme et ils ont un peu trop tendance à surinterpréter ce que font les chimpanzés. Donc ça, je ne me permettrai pas de donner un avis de non-experte sur ça, mais c'est un domaine où les avis sont divergents. et certains pensent que néanmoins il y a vraiment un gouffre entre les capacités des chimpanzés et ce que nous sommes capables de faire en termes de langage. Mais ça, ça va être quelque chose de difficile à trouver dans l'archive fossile. mais néanmoins il y a quelques indications que l'on verra par la suite. Alors les crânes, qu'est-ce que ça va pouvoir nous indiquer ? Donc souvent quand on découvre un crâne c'est très important parce qu'on a vu on a des indications sur la bipédie, la capacité crânienne va nous donner une indication assez grossière mais sur les capacités intellectuelles de l'individu concerné. Les dons, ok, il y a des aspects que ça va nous renseigner sur la nutrition et aussi ça fait partie de la morphologie qui va nous aider dans la classification et qui va nous permettre de dire si un tel crâne a des capacités modernes ou archaïques. Donc par exemple, je pense que le lien ça ne va pas marcher mais je vous conseille d'aller visiter ce site web sur le musèm d'histoire naturelle de Londres. Donc on peut manipuler les crânes modernes et fossiles et essayer de regarder qu'est-ce que c'est qu'un caractère archaïque et qu'est-ce que c'est qu'un caractère moderne. Donc là, on voit que chez un ponzé on a un crâne prognat, grosse crânine, petite capacité crânienne. Chez Afarensis, on commence à voir quelque chose qui est un peu plus moderne, encore plus moderne chez Homo erectus. Et donc on peut les manipuler et regarder virtuellement en 3D. avec ces idées en tête, on va essayer de regarder les différentes espèces homininées et hominines fossiles et essayer de les interpoter. Donc on va les passer en revue dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire de quand on date de tel ou tel fossile et non pas dans l'ordre chronologique de leur découverte. Donc on va commencer par Sailanthropus chadensis, autrement dit Toumaï, qui est un crâne fossile qui date d'il y a 7 millions d'années. Donc c'est le plus ancien fossile que l'on considère qui appartient à la lignée hominime. Après la divergence pan-homo sur la lignée hominime. Et c'est curieux parce que cette fossile a été retrouvée au Tchad, en Afrique un peu centrale, nord et nord, tandis que tous les autres fossiles précoces sont en Afrique de l'Ouest, en Kenya ou en Éthiopie. Alors pourquoi Diable, Monsieur le Brunet, qui est le découvreur de ce fossile, est-il allé à Tchad pour aller chercher les fossiles ? Est-ce qu'il avait sa carte à l'envers ou son Google Maps n'était pas correctement paramétré ? Non, pas un accident. Il est allé exprès pour valider ou infirmer ou tester une hypothèse scientifique qui était l'hypothèse de East Side Story de Yves Coppens. Donc, l'East Side Story de Coppens c'était de postuler que cette divergence chimpanzé-homme avait à sa base un événement de spéciation allopatrique dans lequel la population de l'ancêtre commun était divisée en deux par la vallée du Rift et que la population isolée à l'Est de la vallée du Rift allait donner naissance à la lignée hominine tandis que la population qui est isolée à l'Ouest en Afrique centrale allait donner naissance à la lignée panine, chimpanzé. si ça c'est vrai si cette hypothèse est correcte on doit trouver les fossiles hominines à l'Est de la vallée du Rift et les fossiles panines à l'Ouest et donc c'est pour tester cette hypothèse pour la valider ou l'informer que les chercheurs sont allés chercher les fossiles à l'Ouest de la vallée du Rift et les découvertes de Michel Brunet ont largement remis en question cette hypothèse de l'East Side Story parce qu'ils ont trouvé d'abord les Australopithèques au Tchad et ensuite la fossile de Toumaï qui est le plus ancien fossile hominine donc on peut dire que ce qui a obligé Yves Coppens à abandonner son hypothèse de l'East Side Story une très belle hypothèse assassinée par une observation scientifique malheureusement ou heureusement on ne sait pas savoir donc Toumaï c'est quoi ? c'est ce crâne partiel fossilisé et c'est intéressant parce qu'on a la face on a la plupart du crâne derrière on n'a pas la mâchoire mais on a un petit peu l'idée de la dentition et on a une canille qui est encore attachée donc on peut vous observer quelles sont les caractéristiques modernes de ce crâne d'abord là c'est un crâne homo sapiens ça c'est un chimpanzé c'est moins prognat qu'un crâne de chimpanzé donc ça c'est un élément moderne et ici on voit qu'on a une petite canine par rapport à un chimpanzé encore un élément moderne donc ça ce sont des éléments modernes qui ont convaincu l'équipe de Michel Brunet de dire que ça c'est un crâne hominine c'est pas un hominine né en cet être commun c'est après l'an cet être commun c'est sur la lignée hominine alors quel était le statut de cet individu en termes de nos caractères qui nous intéresse bipédie outils façonnés et langage parlé les outils façonnés non il n'y a aucun outil en pierre sur ce site langage parlé probablement non capacité crânienne et petite la même chose qu'un chimpanzé la bipédie donc on n'a pas de fémur on n'a pas de bassin on n'a pas de pied donc on est obligé de regarder le crâne et on n'a pas le trou occipital donc l'équipe de Michel Brunet essaie d'utiliser une autre façon de regarder ça et ils tracent un petit peu la ligne entre l'arcade sourcilière et la base du crâne et ils disent que ces deux lignes là font un angle droite ça c'est chez nous c'est ce qui indique la bipédie chez les chimpanzés on trace une ligne qui suit les orcades ou les orbites et une autre ligne qui le rejoint de la base du crâne ça fait un angle aigu donc ça ça va indiquer le mode de déplacement majoritairement à quatre pattes chez un australopithèque cet angle là c'est un peu plus ça ressemble plus que ce qu'on trouve chez l'humain donc ça c'est encore bipédie donc chez Tumai ils ont tracé ces deux lignes là ils ont dit ok on a un individu qui est bipédie donc je pense que ça c'est pas accepté par tous les experts en tout cas c'est une indication qui est indirecte donc on peut dire qu'on a un bipédie possible ou probable pour ma part personnellement je ne sais pas pourquoi ils ont tracé cette ligne comme ça et pas comme ça auquel cas on aurait eu un angle aigu donc pour moi c'est un argument qui est un tout petit peu tiré par les cheveux donc bipédie possible ou probable pour Tumai la prochaine espèce hominine c'est hororine c'est une espèce fossile qui date d'il y a 6 millions d'années découvert cette fois-ci en Kenya décrit par Brigitte Sennuth qui faisait partie de l'équipe d'Yves Coppens et hororine n'est pas très beau il ne reste que le haut du fémur et quelques phalanges donc pas d'outils façonnés capacité crânielle bon on ne sait pas et néanmoins l'organisation et l'angle que fait la tête du fémur avec la partie longue du fémur ici est fortement indiquative de la bipédie chez hororine donc la plupart des gens sont d'accord pour dire oui cet individu-là était bipède ensuite on a Ardipetecus ramidus ou Ardi donc Ardi c'est une espèce fossile qui date d'il y a 4,4 millions d'années donc plus récente que Toumaï plus récente qu'Hororine et c'était découvert en 1994 par le professeur White et le professeur Asfo ce fossile qui était trouvé en Éthiopie et il a été décrit et publié en 2009 15 années entre la découverte et la description du fossile pourquoi ça a pris aussi longtemps parce que quand on a retrouvé cette espèce fossile les restes des os fossiles étaient éparpillés sur quelques dizaines de mètres carrés donc c'est comme si on avait un carcasse qui a ensuite été éparpillé par je ne sais pas un troupeau qui est passé par là qui a étalé tous les petits ossements et ensuite les ossements se sont fossilisés et les fossiles les ossements fossisés étaient dans un état très fragile donc quand on les touchait ils partaient en poussière donc la première étape c'était de les consolider sur place avec une sorte de produit ensuite ils ont sorti les ossements les fragments fossisés et la terre autour ils ont ramené ça au laboratoire et ils les ont nettoyés et ils les ont sortis de la terre qui était autour donc ensuite ils avaient récupéré le maximum de pièces du puzzle qu'ils ont réussi à remettre ensemble pour reconstituer ce squelette partiel c'était un travail qui a pris des années et des années et ça a réussi à mettre en place presque le crâne en entier avec les dents les membres supérieurs les membres inférieurs mais le bassin très fragmentaire et pas de vertèbres vraiment peut-être un ou deux alors qu'est-ce qu'on trouve ici donc on trouve un crâne qui est un peu moderne donc on a une face plate donc ça c'est une caractéristique moderne et aussi les canines plus petites que chez un chimpanzé donc là encore les caractéristiques qui sont modernes donc pour les découverts de ce fossile ils disent là encore on est chez un hominine un hominine ils font aussi une reconstruction du bassin à partir de ces fragments-là une reconstruction informatique et là sur leur reconstruction informatique ils disent la forme du bassin ressemble plus à un bassin homo sapiens qu'à un bassin de chimpanzé donc c'était un individu qui avait une locomotion en bipédie d'autres gens disent non je ne suis pas d'accord avec ça parce que si on regarde le pied ici le halux est opposable donc ça ce n'est pas cohérent avec la bipédie comme mode de locomotion exclusive donc ils disent non donc tout le monde n'est pas convaincu avec ça donc néanmoins ce que disent les découvreurs de ce fossile c'est que c'est une espèce bipède pas d'outil façonné capacité chronienne qui reste à peu près la même chose qu'un chimpanzé une forme moderne du crime alors quelque chose qui est difficile pour l'interprétation de ces fossiles qui sont très anciens on a deux problèmes le premier problème c'est le plus grand c'est qu'à chaque fois qu'on a un spécimen donc on essaie de tirer le maximum de conclusions à partir d'un échantillonnage très très pauvre donc si on découvre plus de spécimens plus de fossiles qui datent à cette époque-là l'interprétation va changer parce qu'on aura plus d'informations plus de données donc les conclusions actuellement sur ces trois espèces fossiles sont basées sur peu de données donc ça peut changer l'autre problème c'est que quand on imagine les espèces qui sont proches de cet embranchement Homo Pan on a tendance à imaginer soit c'est sur les lignées Homo soit c'est sur les lignées Pan mais le problème c'est que probablement il y avait tout un tas de lignées qui se sont éteintes qui n'ont pas laissé de progéniteurs donc il est un peu difficile pour Hardy peut-être c'est sur un lignage qui n'existe peut-être plus et donc c'est pour ça qu'il y a un mélange de caractères archaïques pour le pied et moderne pour les dentitions il n'est peut-être pas sur le branchement qui a laissé une descendance chez Homo sapiens ça c'est un problème peut-être un peu plus philosophique dans l'interprétation de ces fossiles alors on arrive à un terrain un peu plus sûr une fois qu'on arrive chez les Australopithèques et l'espèce humaine emblématique c'est la fameuse Lucie ou Australopithèques Afarensis découvert en 1972 par Yves Coppens et ses collaborateurs et c'était une découverte spectaculaire parce qu'on avait un squelette partiel et cette fois-ci on a des fragments de crâne mais on a le bassin et on a le fémur donc c'est ça qui permet de dire vraiment 100% sur cette fois-ci qu'on a un individu qui est bipène on a aussi d'autres éléments comme l'épice de laïtoly cette fois-ci on note qu'on a le doigt le grand orteil qui est parallèle avec les autres orteils donc on a la bipédie comme mode de locomotion principale capacité crânienne qui commence à être plus élevée mais pas d'outil façonné donc ça c'est intéressant et aussi à partir de cette époque-là on a de plus en plus de spécimens donc les conclusions qu'on peut en tirer sont plus sûres donc on a plus de spécimens plusieurs dizaines ou peut-être des centaines de spécimens de fossiles d'australopithèques suffisamment pour commencer à distinguer différentes espèces d'australopithèques qui habitaient qui vivaient à différentes époques et à différents endroits dans le continent africain donc on peut postuler une espèce ancestrale qui va ensuite se disséminer sur le continent africain qui va donner lieu à plusieurs espèces distinctes ce qui est problématique c'est qu'on ne connaît pas vraiment les relations phylogénétiques donc on ne peut pas dire que australopithèques anamensis qui est la plus ancienne on ne peut pas dire que c'est lui qui est l'ancêtre de australopithèques africanus par exemple ce n'est pas valable on n'a pas assez de données pour dire ça donc néanmoins les australopithèques ils se disséminent sur le continent africain plusieurs espèces et ils durent entre il y a 4,3 millions d'années jusqu'à il y a 2,5 millions d'années par la suite les australopithèques disparaissent et on voit apparaître 2 groupements qui sont vraisemblablement descendus des australopithèques par anthropus qui a un crâne qui garde une petite capacité crânienne et un fort mâchoire très puissant mais qui ne va pas être lié à l'évolution de Homo sapiens et Homo par anthropus je ne vais pas en parler plus que ça mais Homo on va voir par la suite donc Homo première espèce fossile de Homo c'est Homo habilis découvert en 1961 qu'est-ce qu'on a ? on a un crâne qui est plus moderne plus plate ici plus plate qu'un australopithèque capacité crânienne plus importante et pour la première fois on voit ces crânes qui sont accompagnés par les outils en pierres façonnées très très simples c'est juste les pierres qui sont cassées pour donner un simple tronchon donc on appelle ça ces petites pierres façonnées des pierres de la culture oldouvaïenne parce que les premières crânes et ces pierres façonnées ont été trouvées aux abords du fleuve oldouvaï au Kenya donc outils en pierres façonnées à partir de Homo habilis seulement donc les Homo les espèces de Homo commencent à se disséminer sur le continent africain et donc on trouve entre il y a 2 millions 2,4 millions d'années avant le présent jusqu'à il y a un demi-million d'années sur le continent africain différentes espèces de Homo alors sur la dénomination ici c'est pas vraiment très clair pour certains chercheurs habilis et rudolfensis c'est la même chose pour d'autres ils disent que non rudolfensis c'est une espèce distincte même si on a la localisation qui est semblable et les dates qui sont également semblables d'autres disent non rudolfensis c'est une espèce distincte mais c'est plus archaïque que habilis et c'est un australopithé donc ça c'est pas clair d'autres choses qui sont pas claires c'est la distinction Homo ergaster qui est plus récente que Homo habilis et plus moderne et Homo erectus donc Homo ergaster c'est une espèce qui a une origine en Afrique de l'Est et qu'on retrouve sur le continent nord-africain un petit peu en Europe et il n'est pas certain de dire qu'Homo ergaster et Homo erectus c'est deux choses différentes parce que les fossiles Homo erectus ont été découvrés d'abord en Asie donc on a dit donc on dit normalement Homo erectus c'est une fossile asiatique mais Homo erectus c'est très semblable donc est-ce que Homo ergaster c'est un espace à part ou est-ce que c'est seulement la population africaine de Homo erectus et d'abord leur ancêtre qui a donné lieu à ces populations de Homo erectus en dehors d'Afrique ok donc distinction Homo ergaster et Homo erectus c'est pas tout à fait admis pour tout le monde mais néanmoins Homo ergaster c'est l'espace ancestral c'est lui qui est le plus ancien alors Erectus c'est ou ergaster c'est les premières espèces qui vont utiliser des bifaces avec la technologie ou la culture HLN les premiers exemples encore africaines il y a 1,6 millions d'années aux abords du lacteur canard au Kenya donc on a un avancé technologique importante l'utilisation des bifaces et l'utilisation de feu chez ergaster et chez Homo erectus donc Erectus c'est le premier qui quitte le continent africain et les premiers échantillons sont retrouvés en Géorgie donc on appelle des fois Homo georgicus d'autres échantillons au Java à l'Apemécoque et beaucoup d'échantillons en Asie qui datent le plus ancien d'il y a 800 000 ans on les retrouve jusqu'il y a 300 000 ans et c'est un petit peu selon les goûts de chacun pour décider est-ce qu'on a une espèce distincte ergaster ici Géorgie est-ce qu'il y a ou est-ce que toutes ces trois populations sont dites des populations de la même espèce donc ça c'est déjà une première radiation de Homo sur l'échelle mondiale il y a deux millions d'années ensuite chaque population évolue localement un petit peu dans son terrain dans l'air qu'il occupe dans le continent africain on a un nouvel exode qui est dans les 500 000 années plus récentes donc des fossiles des espèces homo plus récentes en Afrique Homo heidelbergensis qu'on voit apparaître il y a 800 000 ans et qu'on voit perdurer jusqu'à il y a 300 000 ans origine africaine donc la première échantillère a été trouvée en Heidelberg en Allemagne d'où le nom mais les plus anciens sont en Afrique donc cette espèce-là également va quitter le continent africain et va s'installer en Europe et à partir de là Heidelbergensis est vraisemblablement l'ancêtre de deux espèces de homo plus modernes Néandertal qui est une espèce européenne qui vit également dans le Moyen-Orient et Sapiens qui a une distribution mondiale donc on va considérer Néandertal et finalement on va terminer avec les relations entre Néandertal et Homo sapiens donc Néandertal origine européenne occupe l'Europe et le Moyen-Orient bipède certainement utile façonné certainement avec une culture qu'on appelle la mustérienne capacité crânienne très grande pareil que nous ou même un plus petit plus élevé en moyenne néanmoins c'est nous qui les avons éliminés et pas l'inverse donc les Néandertaliens existent persistent jusqu'à il y a 30 000 ans et les derniers échantillons que l'on trouve ne sont plus des fossiles ce sont les ossements et à l'intérieur de ces ossements ils persistent du matériel organique du matériel biologique et on peut extraire l'ADN à partir de ce matériel et séquencer cet ADN donc on dispose de la séquence du génome complète d'un Néandertal et c'est à partir de ça que l'on peut estimer une date de divergence Sapiens Néandertal il y a 500 000 ans donc ça c'est pile poil dans les cordes de Heidelbergensis alors Néandertal il a toujours été un sujet de débat est-ce qu'il savait parler et on a deux types de données qui peuvent nous renseigner là-dessus la première c'est sur la forme de l'os aïoïde alors l'os aïoïde c'est un petit os avec une partie centrale ici deux prins qui partent qui est devant le cou qui fait le lien entre les muscles à la base de la langue et les larynx et donc c'est important dans la formation des sons que l'on peut produire et donc il existe un certain nombre d'os aïoïde fossiles donc on a un échantillon d'os aïoïde chez Heidelbergensis c'est que la partie centrale les bras sont cassés et on a deux échantillons chez Néandertal et un échantillon chez les australopithèques donc on peut mesurer ces os aïoïdes fossiles dans tous les sens et on tirerait une sorte de index morphométrique et ici on va essayer de placer ces os aïoïdes fossiles et les comparer avec des os aïoïdes qu'on trouve chez les gorilles chez les chimposés et chez Homo sapiens donc l'os aïoïde chez les australopithèques ressemble plus aux os aïoïdes des chimposés ou de gorilles tandis que les os aïoïdes de Heidelbergensis c'est en bleu et de Néandertal ressemblent plus aux os aïoïdes Homo sapiens donc la conclusion à tirer c'est que Néandertal et Heidelbergensis avaient probablement le moyen de produire le même type de son que nous donc Néandertal et Heidelbergensis avaient le matériel pour produire des sons utilisés dans le langage parlé donc ils avaient le matériel mais est-ce qu'ils avaient le logiciel et cette fois-ci c'est le séquençage du gène FOXP2 qui va nous renseigner donc si vous l'avez vu dans les TD on a vu que FOXP2 c'est un facteur de transcription qui est impliqué dans l'acquisition du langage chez nous et le gène contient deux mutations non synonymes qui sont présentes uniquement chez Homo sapiens et absentes chez les chimpanzés donc c'est un caractère génétique c'est une apomorphie chez le Homo sapiens donc quand on regarde les séquences génétiques de Néandertal ils ont les deux mêmes mutations donc on les trouve chez Néandertal on les trouve chez Homo sapiens on ne les trouve pas chez les chimpanzés donc il est très fort probable même certain que Néandertal et Sapiens ont hérité ces deux mutations à partir de l'ancêtre commun Heidelberg et 6 donc encore une fois Heidelberg et 6 Néandertal avaient le logiciel pour être capable du langage symbolique donc oui Néandertal savait parler et probablement Heidelberg et 6 aussi avant c'est moins sûr Homo erectus on ne peut pas savoir Homo habilis on ne peut pas savoir en tout cas on n'a pas vraiment de données pour nous dire donc dernière en tout cas pour finir alors quelles étaient les interactions avec Homo sapiens et les autres espèces de Homo modernes Néandertalensis et d'autres qui vivaient en Europe et en Asie à la même époque donc déjà une chose pour être claire quelle est l'origine de Homo sapiens et toutes les données nous indiquent encore une fois une origine africaine de Homo sapiens parce que les plus anciens fossiles de Homo sapiens modernes sont trouvés au Kenya et datent d'il y a 160 jusqu'à il y a moins il y a 195 années une autre indication indépendante c'est que quand on compare la variabilité génétique dans les populations humaines existantes on met la racine de l'arbre philogénétique de la population humaine et dans la population africaine donc on a une indication très forte qu'on a une origine africaine de notre espèce alors est-ce qu'on donc on a une origine africaine et ensuite une exode une émigration vers d'autres continents d'abord au Moyen-Orient il y a moins 80 000 ans ensuite on est dans le continent européen il y a 40 000 ans avant ça les populations prennent la route côtière ils arrivent en Australie il y a 50 000 ans déjà d'autres populations vont migrer en Asie centrale en Sibérie ils arrivent en Asie de l'Est peut-être il y a 60 000 ans pendant ces migrations des Homo sapiens qui quittent l'Afrique vont rencontrer Neanderthalensis en Europe et une autre espèce d'humain Denisova qui vivait en Asie alors Denisova c'est quoi ? Denisova c'est une espèce de Homo que l'on connaît qui vivait il y a 50 000 ans et que l'on connaît uniquement par quelques dents et des phalanges qu'on trouvait dans une cave de Denisova en Sibérie donc la dent est ici et il a été une question est-ce qu'il s'agissait d'une dent de Neanderthal ou une dent d'Homo sapiens donc à l'anariste il y a extrait de l'adène à partir de cette dent elle a séquencé et la grande surprise c'était que cette adienne venait non pas de Neanderthal non pas d'un Homo sapiens mais d'une autre espèce inconnue jusqu'alors qu'on a baptisé Denisova et en regardant les séquences des gènes d'un grand nombre d'êtres humains des gens vivant encore aujourd'hui on a pu déterminer que peut-être 2,5% de nos allèles chez les populations non africaines sont dérivés d'un Neanderthal et jusqu'à 5% des allèles chez certaines populations humaines sont dérivés de Denisova ce qui veut dire que lorsque les populations de Homo sapiens sont quittées l'Afrique sont allées en Europe et en Asie ils ont rencontré les populations qui existaient déjà et qui ont eu un certain nombre de mariages entre les deux avec une transmission génétique entre les deux populations donc ça ça modifie largement nos modèles pour l'évolution récente de notre espèce donc jusqu'en 2011 à l'époque où ces découvertes étaient publiées on avait deux types de modèles il y avait le modèle dit de multirégional qui postulait qu'on a le Homo erectus qui quitte le continent africain il y a 1,8 million d'années et à partir de là on a des populations humaines qui existent en Afrique en Europe et en Asie et qu'il y a toujours des échanges génétiques entre eux donc on doit avoir une évolution en parallèle de ces différentes populations vers Homo sapiens donc ça c'était l'hypothèse multirégionale qui était défendue par pas mal de panéontologues chinois notamment à côté de ça on avait l'hypothèse out of Africa qui postulait qu'en fait c'est pas comme ça que ça s'est passé les populations Homo erectus qui ont quitté l'Afrique ont tous été remplacées par les populations de Homo sapiens modernes qui ont quitté l'Afrique plus récemment et donc toutes les populations humaines qui existent actuellement sont dérivées de la population africaine Homo sapiens et jusqu'aux séquences des génomes de Néandertal et de Denisovar toutes les données génétiques étaient en faveur de l'hypothèse out of Africa mais les dernières données nous obligent de remplacer l'hypothèse out of Africa par ce qu'on appelle un modèle de remplacement mais avec des fuites c'est-à-dire que notre lignage humain moderne quitte l'Afrique il y a 500 000 ans donc ça c'est Heidelberg et N6 qui va s'installer une partie va rester en Afrique une partie va s'installer en Europe et en Asie et lorsque les Homo sapiens modernes quittent l'Afrique il y a un certain nombre d'échanges génétiques avec les populations néandertaliens et dédésouvra ok donc il y a eu des échanges génétiques entre néandertaliens et décevra mais quels gènes persistent dans notre génome actuellement alors ça c'est pas facile de voir mais néanmoins il est possible donc l'an dernier il y a un article qui a essayé de voir où sont les gènes dérivés des néandertales dans notre génome donc on cherche des allèles qui sont partagés entre néandertales et entre nous et donc les gènes qui sont partagés entre néandertales et toutes les populations romaines actuelles on va dire qu'ils sont hérités à partir d'un astro-trucuma par contre les allèles qui sont présentes chez néandertales et chez les individus homo sapiens non africains on va dire mais on ne les retrouve pas chez les individus africains ça c'est des allèles qui ont une origine néandertaliens et qui ensuite ont été retransmises dans la lignée homo sapiens c'est comme ça qu'on les a identifiés et ensuite on va dire ok où est-ce qu'on trouve ces gènes-là dans notre génome on les retrouve dans tous les chromosomes sauf sur le chromosome X et ces gènes-là on ne les trouve aucun qui est exprimé dans le testis chez l'homme et ces deux choses indiquent que les hybrides néandertales sapiens avaient probablement un problème de stérilité chez le mâle donc on est dans un cas de figure où on a une certaine incompatibilité génétique entre néandertal et sapiens ce qui nous permet de donner le modèle suivant pour les interactions sapiens néandertal on commence avec Heidelbergensis en Afrique il y a 500 000 ans une partie de la population va s'installer en Europe et à ce moment-là on a une barrière géographique entre les deux populations donc on va démarrer un phénomène de spatiation allopatrique donc les deux populations vont évoluer sur place la population africaine en sapiens la population européenne en néandertal et lorsque sapiens arrive sur le continent européen et interagit avec néandertal on arrive à une situation où on a une incompatibilité génétique partielle ce qui empêche la formation d'une hybride complète donc nous on est pour les populations non africaines mondiales on est 98% d'origine africaine et peut-être 2% d'origine néandertalienne et c'est que les populations en Afrique sous-saharienne qui sont 100% pure homo sapiens donc on va terminer là avec ce résumé qui était publié en 2009 donc on va représenter les différentes espèces fossiles qu'on a discutées avec les dates les trucs à retenir ok notre objectif était de placer les caractéristiques ou les les caractères à l'état dérivé bipédie outils langage parlé ok bipédie très certainement chez les australopithèques probablement chez Oroïne arrondie c'est l'anthropus Tumai probable certainement ici les outils façonnés en pierre homo habilis il y a 2,4 millions d'années langage parlé Heidelbergensis et Néandertal et homo sapiens et Denisova c'est à ce moment là donc dans un truc juste pour terminer la descendance des hominines à partir de Thiadensis ce n'est pas une ligne droite ok on a un arborescence qui est riche plusieurs espèces et on ne connait pas les liens phylogénétiques entre ces espèces donc on a un arborescence riche homo sapiens c'est une brindille sur cet arbre on n'est pas le summum ou le but ultime de l'évolution biologique sur la planète Terre on n'est pas le centre de l'univers on est un taxon parmi d'autres si on disparaît demain ou dans 100 ans ou dans 100 000 ans le reste de la vie sur la planète va continuer donc le mot de la fin c'est G.G. Simpson man is the result of a purposeless and natural process that did not have him in mind donc je vous laisse avec ça et je vous dis à demain matin